C'est vraiment un vrai plaisir de parler des jeux vidéo ici, d'abord parce que j'aime parler, ensuite parce que j'aime les jeux vidéo, et ensuite parce que je ne suis pas uniquement centré sur moi-même, ce que j'ai entendu ici m'a beaucoup plu et intéressé, parce qu'il y a une perspective historique qui permet d'élargir les débats et de comprendre un peu comment ces mondes numériques nous attaquent. Ils ne sont pas tombés du ciel comme ça par hasard, ils ont leur propre logique, et si je devais trancher, moi, sur la question d'innovation ou de révolution, clairement, je dirais, c'est une révolution, une révolution parce qu'avant 1969, on n'avait pas de réseau d'ordinateurs interconnectés, c'était la science-fiction, et pour la petite histoire, les ingénieurs, je dis ingénieur parce qu'on a un ingénieur ici, c'est toujours bien d'avoir un ingénieur parmi ses amis, les ingénieurs, un ingénieur, le chef du projet, avait parlé d'un réseau intergalactique. Je vous dis ça parce qu'à l'époque, l'histoire de référence, le média de référence, c'était Star Trek, c'est cet imaginaire qui gonflait le cœur de la jeunesse américaine, ils voulaient tous se projeter dans l'espace et conquérir les étoiles, et c'est cet imaginaire-là qui a porté en partie les recherches et les travaux qui ont conduit à la construction du réseau Internet, et ensuite au réseau Internet. Alors, je m'appelle Yannou, je vous le dis parce que je m'appelle aussi Rastofir, c'est le nom que j'ai dans les jeux vidéo. Je suis né au Sénégal, je vous le dis parce que je suis un migrant, comme vous pouvez le voir, puisque je vis en France, on n'est pas au Sénégal, et c'est une chose qui est importante parce que nous sommes tous des millions, on a parlé de Marc Prenski tout à l'heure, il parlait de digital migrant, les immigrés dans les mondes numériques, avec l'idée que la culture finalement était partagée entre eux en deux, il y avait des personnes qui appartenaient à la culture du papier, à la culture du livre, et que ces personnes devaient faire le difficile travail de conversion numérique, c'est le titre d'un livre de Mulat Boueli, pour accéder aux champs d'Elysées numériques, parce qu'il y a quand même l'idée que les mondes numériques sont des mondes dans lesquels le plaisir est plus grand que le plaisir que l'on peut obtenir avec le papier. Alors c'est une notion qui peut être vraiment discutée pied à pied, parce que je connais des adolescents de 15 ans qui ne sont absolument pas des digital natives, qui ne savent rien des mondes numériques, bien sûr ils savent envoyer un mail, mais ça envoyer un mail maintenant, c'est pas tellement compliqué, alors qu'au début des mondes numériques, il y avait tout un plaisir et une éthique du travail intellectuel. Lorsque vous arriviez sur Usenet par exemple, dans les années 80, il y avait un travail d'auto-formation à faire, c'était un travail qui était extrêmement difficile à réaliser pour pouvoir se servir convenablement des forums de discussion. Et tant que vous n'arriviez pas au niveau d'excellentes nécessaires pour pouvoir discuter avec les autres, personne ne parlait avec vous. Alors maintenant, bien sûr, vous n'avez pas besoin de ça, vous ouvrez un compte sur Facebook, si vous savez poster une image de chat, et bien votre fortune et votre gloire peut être faite sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai commencé à vivre au Sénégal, c'est aussi au Sénégal que j'ai eu le premier contact, une espèce de rencontre du troisième type, avec les jeux vidéo, c'était vraiment comme ça, parce qu'il faut quand même, j'allais bien faut rappeler, il faut vous essayer d'imaginer ce que peut être la rencontre avec un ordinateur Z1081 dans le banc de LACA en 1985, quelque chose comme ça. Mais c'était de l'ouïe, il y avait eu un ordinateur dans tout le pays et je l'ai croisé. Là, c'était vraiment quelque chose qui m'a éloigné de pratiques très ennuyeuses finalement, parce que qu'est-ce qu'on avait à faire au Sénégal ? Prendre un masque des pannes de Cuba, faire la plongée sous-marine pendant le week-end, prendre une planche de surf, faire que les choses ennuyeuses, et grâce à un ordinateur, je pouvais passer mes journées enfermé dans une chambre à essayer de programmer en basique. Alors malheureusement, je n'ai pas pu devenir informaticien, parce que c'était une de mes idées, la structure familiale a fait que finalement je me suis penché plus vers les études de psychologie, c'était devenu une nécessité presque vitale, je me suis néphotique, etc. Donc j'ai laissé l'informatique, mais je n'ai jamais été très loin des ordinateurs et des jeux vidéo. Alors maintenant, je suis devenu grand, comme on dit, je continue à jouer, je continue à m'appeler Rastofir dans World of Warcraft, et je vous invite à me rejoindre sur le serveur Conseil des Ombres, la nouvelle extension va arriver bientôt, et on pourra y jouer jusqu'au niveau 100, ce sera tout à fait formidable. Alors, à force de jouer aux jeux vidéo, j'ai fini par croiser des discours qui m'étonnaient un peu sur les jeux vidéo. J'entendais des personnes dire que les jeux vidéo, c'était quand même formidable, encore que, mais il y avait quelques problèmes. Alors, quels sont les problèmes ? Les jeux vidéo, ça vous rend violent. Votre enfant, qui est un être tout à fait adorable, peut se transformer du jour au lendemain, pratiquement après une partie de trop sur GTA, en psychopathe, et massacrer une dizaine de personnes. Non, enfin les chats, les deux personnes. La seconde critique est faite aux jeux vidéo, je vous en passais quelques-uns en revue, les jeux vidéo sont problématiques parce qu'ils sont source d'addition. Alors, vous donnez un jeu vidéo à un enfant et très rapidement vous vous retrouvez avec un enfant qui délaisse ses devoirs, qui ne fait plus le travail qu'on attend de lui à la maison, qui ne fait que parler de sa partie de World of Warcraft ou de League of Legends ou de je ne sais quel autre titre et qui, petit à petit, se désocialise et devient tout à fait un bon candidat à une consultation en addictologie auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Alors, il y a des discours comme ça négatifs. Il y a aussi les jeux vidéo sont source d'obésité. Et à force de jouer aux jeux vidéo, eh bien, les jeunes gens deviendraient de plus en plus obèses. Et puis de l'autre côté, il y a un discours qui est totalement positif. Les jeux vidéo vous rendraient intelligent. Vous commencez avec un QI moyen de 100, qui est la norme, en fait, à 10, 100. Eh bien, à force de jouer à des jeux d'entraînement cérébrale, vous gagneriez comme ça 5-10 points de QI, ce qui est tout de même tout à fait... Alors, est-ce qu'on voit ça dans le détail ? On va commencer par le plus simple. Le jeu vidéo rend obèse. Alors, apparemment, c'est quand même quelque chose de logique puisque on sait que pour ne pas prendre trop de poids ou pour en perdre, il faut faire de l'exercice physique. Et que quand vous êtes devant votre clavier à jouer à League of Legends, apparemment, vous ne perdez pas beaucoup de cadeaux. Alors, il y a toujours des gens qui aiment un peu la culture qu'on compte tout, calories par calories. Et il y a des gens qui ont essayé de voir ça de tout près. Ils sont partis de positions de bon sens. Ils ont d'abord fait rappeler que pour prendre des calories, il fallait en ingérer. Et que parfois, si jouer aux jeux vidéo faisait grossir, très probablement, le joueur de jeux vidéo jouait et mangeait en même temps. Ce qui est extrêmement compliqué. Si vous jouez à League of Legends, vous ne pourrez pas avoir une partie... Vous ne pourrez pas gagner si vous passez votre temps à piocher dans votre paquet de granola. Ce n'est pas possible. Et comme les joueurs de jeux vidéo aiment, là, je parle quand, gagner, eh bien, il s'incliffe volontiers le paquet de granola pour pouvoir gagner leur partie. Mais on a regardé ça de plus près. Et on a mesuré la déperdition énergétique de jeux vidéo. Et on a constaté qu'elle n'était pas nulle. Ce n'est pas vrai que le joueur de jeux vidéo est une espèce de coche pothéitose qui passe son pain de rien ferme et juste à bouger les doigts sur sa manette ou sur son joystick. Il y a une déperdition d'énergie qui est suffisamment importante pour pouvoir mettre cette activité dans le rang des activités physiques. Et pour la petite histoire, jouer à un jeu vidéo, même au début de l'heure, sur Windows, vous fait perdre plus d'énergie que de lire un livre quel qu'il soit. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, mon enfant joue trop, du coup je me trompe, mon enfant dit trop, il passe son temps à lire Le Père Bourriot ou je ne sais pas pourquoi, et j'ai peur qu'il faut 6. Donc il y a la position selon laquelle les jeux vidéo peuvent régrossir, c'est une position qui s'appuie sur des représentations qui sont pour la plupart imaginaires, et en dernière analyse sur l'idée que la technologie, parce que les jeux vidéo c'est quand même des enfants de la technologie, est quelque chose de dangereux pour les enfants, pour les utilisateurs. On a, dans notre pays, une position qui est foncièrement anti-technologique, parce qu'on est probablement le pays des humanités, et l'humanité et la technologie, ça n'est pas toujours bon, mais jusqu'à présent. Il va falloir quand même que ce couple finisse par fonctionner d'une façon un peu meilleure. Alors les jeux vidéo rendent violent. Les jeux vidéo rendent violent, c'est une longue histoire, ça commence avec les jeux vidéo. A l'époque, ça commence avec le massacre de Columbine, où deux adolescents tuent un peu plus d'une dizaine de personnes dans leur collège aux Etats-Unis. Alors les médias s'en parlent de l'affaire, et ils notent que les adolescents jouaient un jeu extrêmement réaliste et extrêmement violent. Ce jeu s'appelle Doom 2. Je vous encourage à aller voir sur Youtube les images de Doom 2. Quand vous les comparez au dernier Call of Duty d'aujourd'hui, le réalisme et l'afférence, on n'est pas convaincu. Alors l'histoire de Doom 2, c'est un space marine qui erre dans une base lunaire et qui doit se défaire de monstres qui assaillent de toutes parts. Il doit sauver ce space marine. Et le lien dans les médias américains a été très vite fait entre ce jeu où on se balade avec des armes et on tue les adversaires, et la scène de Columbine où les deux jeunes gens avaient des armes de poing et des armes de guerre et tirés dans une cafétéria et avec les conséquences des assauts que l'on connaît. Alors les Etats-Unis sont un champ d'expérimentation à ciel ouvert pour les school shootings. C'est eux qui ont inventé cette pratique et le FBI a fait une recension de tous les school shootings qu'il y a eu sur le territoire américain. Et ils ont essayé de voir quels étaient les déterminants de ces massacres. Au FBI il n'y a pas que des gens en cravate, il y a aussi des psychologues qui ont sans doute des cravates d'ailleurs. Et donc les psychologues et les sociologues qui travaillent au FBI ont fait ce rapport-là. Et dans les déterminants des school shootings, on trouve beaucoup de choses, on ne trouve pas les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont cités une fois sur un rapport qui fait plus d'une centaine de pages. Et ce que l'on note c'est que les school shooters, les gens, les adolescents qui se préparent à ce massacre, passent de temps en temps parfois des médias violents en boucle pour satisfaire leurs besoins d'images violentes. Ce que l'on ne sait pas, c'est s'ils passent ces images violentes en boucle pour se motiver pour passer à l'acte, ou s'ils passent ces images violentes en boucle pour essayer de mieux interioriser la violence qu'ils ont en eux et éviter de passer à l'acte. Quoi qu'il en soit, vous ne trouverez jamais un joueur de jeux vidéo se passer une séquence de jeux vidéo en boucle. Un joueur de jeux vidéo ne regarde pas les jeux vidéo sur YouTube pour le plaisir de les regarder. Il les regarde, encore une fois, pour jouer de la façon la plus efficace possible et pour améliorer cette importance. Il ne regarde pas les images de jeux, mais c'est juste pour le plaisir de les regarder. C'est toujours pour se préparer à de nouvelles parties. Alors les jeux vidéo, c'est une drogue. Alors ça, même les guéreurs le disent, je suis complètement addict à ce jeu. Depuis que World of Warcraft est rentré dans ma vie, mes notes ont complètement chuté, etc. Alors c'est une histoire qui, elle aussi, est aussi vieille que l'histoire des jeux vidéo. Ça commence avec quelques psychologues qui sont généralement spécialisés dans les additions. Alors vous connaissez le proverbe américain, quand on a un marteau en main, le monde entier ressemble à des clous. Et donc pour ces addictologues, lorsqu'ils ont vu arriver des enfants qui jouent aux jeux vidéo, ils se sont dit, ça me rappelle quelque chose. Et ça leur a rappelé le jeu pathologique. Alors à l'époque, le diagnostic standard manual, le manuel de diagnostic standard qu'utilisent les psychiatriques et les psychologues américains, en était à sa troisième version. Maintenant on a le DSM-4, c'est beaucoup mieux paraît-il. Mais en tout cas là, ils en étaient à la version 3-R pour être tout à fait précis. Et dans cette version-là, il y a une maladie qu'on appelle le jeu pathologique, le jeu d'argent. C'est des gens qui passent beaucoup de temps plein des machines à sous, le bandit manchot, et qui passent leur temps à parier, et qui, bien entendu, arrivent à des situations qui sont généralement très très problématiques, parce qu'ils peuvent perdre leur chemise, leur maison, et bien davantage. Et bien, ils ont pris ces critères, il y en a 10, ils en ont pris 8, et ils ont modifié machines à sous par jeux vidéo, ils ont dit, ok, ça y est, on a quelque chose de sympa. Alors, ils ont fait passer des questionnaires avec ça. Ils ont constaté que, ma foi, les joueurs étaient très addicts, on avait des chiffres très élevés, on avait 25% des adolescents interrogés et complètement addicts. Pour le psychologue, c'est une très bonne nouvelle, complètement addicts, nouvelle pathologie, nouvelle clientèle, et ma foi, c'est toujours ça le prix. Alors, il y a eu, comme ça, une première série d'études qui ont lancé un peu des alarmes avec toujours le même mécanisme. On prend les items du DSM, on les modifie un peu, on fait passer un questionnaire, et on arrive à des chiffres d'addition assez importants. Alors, malheureusement, comparaison n'est pas raison, ou heureusement pour le genre de jeux vidéo, parce que faire une psychothérapie simplement parce qu'on a envie de devenir level 100 à World of Warcraft, certes problématique. Et on a eu, ces dernières années, quelques rappels à l'ordre qui viennent soit de la communauté des chercheurs, soit de cliniciens, soit d'instances morales comme l'Académie des sciences ou l'Académie de médecine. Rendez-vous compte, même l'Académie de médecine sait ce que fait aujourd'hui des jeux vidéo. Moi, je me le représente comme des autogénaires vénérables qui sont plongés dans leurs livres. Et bien non, ils ont entendu parler des candidats de Saga, comme vous et moi, et ils se sont pensés sur ce sujet. Alors, ils ont fait des recommandations, les recommandations qu'ils font sont du bon sens. Ils rappellent que quand on a 10 ans, on dépend quand même largement de ses parents, et que, ma foi, la façon dont les parents présentent ou ne présentent pas le média, les interdits qu'ils posent ou qu'ils ne nous posent pas, sont largement plus déterminants qu'une quelconque dépendance. Il recommande, quand un médecin recommande, c'est presque un mort chez le psychologue, mais le médecin, lui, de son autorité pour recommander, donc il recommande l'abandon de l'expression « addition aux jeux vidéo » et l'utilisation de l'expression « jeu excessif » tout en faisant remarquer que l'excès n'est pas nécessairement une pathologie. Quand vous prenez les critères de l'addition aux jeux vidéo qui ont été mis en avant par certains psychologues, si vous faites passer ces critères-là à quelqu'un comme Roméo, et bien Roméo se retrouve très rapidement en psychothérapie du fait de son addition à Juliette. Je veux dire que toutes les passions deviennent problématiques, mais en fait non, je préférais vivre dans un monde qui est différent. La difficulté du regard qu'une psychologue pose généralement sur les jeux vidéo est pour une grande part générationnelle. Beaucoup de psychologues ont examiné les jeux vidéo de l'extérieur, ils n'en ont pas la pratique, ils n'en ont pas l'expérience, et lorsque un adolescent qui a 17-18 ans, qui commence à décrocher à l'école, leur parle des parties et des heures, parce que ça peut être des heures entières à jouer au même jeu vidéo, et bien ils ont tendance à l'interpréter comme étant une conséquence du média. Alors qu'en fait ce n'est pas la conséquence, c'est parce que l'adolescent a beaucoup trop de temps entre ses mains, parce qu'il est trop anxieux pour aller à l'école, qu'il se retrouve à tourner en rond chez lui quand même en cage et qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il finit par se tourner vers un ordinateur et à jouer à League of Legends parce qu'il a déjà commencé à jouer, et à jouer de plus en plus, etc. Ce qui aggrave encore sa situation parce que moins il va à l'école, moins il a de chances, d'occasion de se confronter à son anxiété, moins il a d'occasion de régler le problème. Alors du côté des plus, on a pu voir dans les jeux vidéo quelque chose de formidable qui permettrait d'apporter des connaissances aux enfants sans douleur. L'idée c'est que les jeux vidéo seraient une espèce d'enrobage sucré dans lequel on pourrait leur faire passer l'amertume des leçons de trigonométrie par exemple. Il suffirait de bricoler quelques lignes de code et la grammaire, le vocabulaire, l'apprentissage des langues, enfin tout deviendrait merveilleux et fun tout simplement parce que ce serait un jeu vidéo. Alors c'est une idée qui vient comme beaucoup des idées des mondes numériques, ça nous vient des États-Unis et ça a été inventé par l'oncle Sam. Alors l'oncle Sam, ou plutôt l'armée américaine, s'était dit, ou quelqu'un dans les bureaux de l'armée américaine, au cours d'une réunion a fait remarquer que quand même les gens passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se faire la guerre sur internet et sur les jeux vidéo. Et que ce désir d'en découdre à coups de Karajnikov et de MP5, ça pourrait être mis au service de l'élan patriotique que chaque Américain doit avoir vis-à-vis de l'armée américaine et même au-delà. Parce que la patra Americana, c'est quelque chose qui est juste et bon, et ma foi, tout le monde devrait connaître les uniformes des différents marines, des néglicites, etc. Donc ils ont fait un jeu très différent de tous les jeux qu'ils ont appelé Américas Army, les armées de l'armée américaine. Et dans ce jeu, les règles d'engagement sont celles de l'armée américaine, parce que les soldats, c'est pas des John Rambo, il faut faire les choses proprement. Quand on est à l'armée, on tue, d'accord ? Mais sur ordre, et quand l'ordre tombe de ne plus tuer, il faut arrêter de tuer. Donc il y a une façon de faire, il y a vraiment une éthique de l'avérence qui enseignait aux soldats. Et dans ces jeux vidéo, eh bien, si on ne suivait pas les choses, si on ne faisait pas les choses convenablement, eh bien, vous risquiez de perdre la partie. C'était un jeu qui était aussi réaliste, soi-disant, parce que, en fonction de la localisation, vous aviez des gars plus ou moins importants. Je dis soi-disant, parce qu'entre prendre une balle dans le pied dans American Army et prendre une balle dans le pied en Afghanistan, d'après ce que j'ai compris, ce sont deux choses totalement différentes. Mais bon, c'était vendu comme un jeu totalement réaliste. À la suite de ce jeu, eh bien, il y a des... c'est le monde éducatif qui s'est saisi des jeux vidéo et qui se sont dit, ma foi, si ça peut servir en faire la propagande de l'armée américaine, peut-être on peut s'en servir pour faire autre chose. Pour faire autre chose, au début, ça a été exactement l'inverse de ce que faisait l'armée américaine. C'est-à-dire, non pas faire des jeux pour promouvoir l'engagement dans l'armée ou auprès de l'armée, mais plutôt le désengagement dans tous les types de conflits possibles et imaginables. Et ensuite, dans un troisième temps, on a commencé à faire des jeux pour favoriser l'intégration dans une entreprise ou pour apporter une information médicale à un patient. Par exemple, un jeu comme Rémission, qui est un jeu dans lequel le joueur combat des cellules cancéreuses. Et de la même façon que quand vous jouez à Call of Duty, vous finissez par connaître tout l'arsenal des armées occidentales. Quand vous jouez à Rémission, au bout d'un moment, vous savez comment marche une psychothérapie. Et on sait que lorsque les patients comprennent mieux le traitement qu'ils auraient administré, premièrement, ils ont tendance à ne le suivre, ce qui aide quand même à la thérapeutique. Et deuxièmement, il y a des effets tout à fait positifs en termes de morale, de prévision de ce qui va arriver dans le futur. Et là encore, il y a des effets tout à fait positifs sur la thérapeutique. On a aussi fait des jeux sérieux, puisque c'est le terme qui a été inventé, un serious game, pour ce type de jeu, pour favoriser les apprentissages dans les écoles. Mais là, on a eu des résultats bien moins glorieux que ce que l'on pensait de prime abord. C'est-à-dire que, autant l'on sait faire des jeux vidéo qui sont fun, c'est très fun de prendre son AK-47 et de jouer à Call of Duty et de fraguer tout ce qui passe, avant, et de futile, c'est très amusant. Ça devient plus difficile de faire des jeux aussi amusants, quand on doit avoir une finalité qui est différente du jeu. Le problème, c'est celui de la motivation intrinsèque. Tant qu'il s'agit de jouer, tout le monde est normalement motivé. L'attrait du fun fait qu'on passe suffisamment de temps à se former, à apprendre, par exemple, puisque je parle beaucoup de Call of Duty, il faut apprendre la puissance des différentes armes, leur portée efficace. Il faut apprendre les différentes maps, les différentes cartes dans lesquelles vous allez vous déplacer. Il faut apprendre les stratégies de cours qui sont utilisées par les communautés de joueurs. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'apprentissages, et il faut apprendre à déplacer ses petites doigts sur la manette pour pouvoir dépasser son personnage dans l'espace de jeu. Tous ces apprentissages difficiles sont faits parce qu'ils sont en eux-mêmes source de plaisir. Lorsque vous utilisez le jeu vidéo dans un rapport de 40 et de bâtons, et bien là, le joueur voit venir le truc et il s'engage beaucoup moins facilement dans le jeu. Donc il faudrait trouver d'autres façons de faire pour, si l'on souhaite utiliser les jeux vidéo dans un cadre académique. Je ne suis pas certain que ce soit très utile, mais bon, il y a tout un marché qui s'est levé, et il y a des expérimentations qui sont en cours. Donc vous voyez que, que ce soit pour les jeux vidéo dont je viens de vous parler, ou pour l'Internet en général, j'ai une vision très optimiste des choses. Elle est optimiste pour deux raisons. La première, c'est que tant les faits, ce que l'on note par des enquêtes, ou par des expérimentations qui sont faites en laboratoire, ou par des expériences longitudinales qui suivent des cohortes de personnes sur des dizaines d'années, ou sur des entretiens cliniques très précis, très serrés, on ne voit pas d'effet massivement défavorable des jeux vidéo sur toute une génération. Les Américains, actuellement, ils sont très étonnés, ils voient leur criminalité qui décline. Ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont aucun début d'explication. Et ils notent que, dans le même temps, le nombre de jeux vidéo vendus explose. Je ne vous dis pas que parce qu'on joue aux jeux vidéo, il y a moins de violence dans les rues des États-Unis. Ce serait tout à fait absurde. Je dis simplement qu'entre le massacre de Columbine et aujourd'hui, les enfants jouent beaucoup plus aux jeux vidéo. Du temps de Columbine, on avait encore une petite partie d'enfants qui étaient des fans des jeux vidéo. Maintenant, on a plus de 90% des enfants qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. Et on n'a pas de hausse de la criminalité et on n'a pas d'effet défavorable sur la procédure des études. Donc, je crois qu'on peut regarder les jeux vidéo comme quelque chose d'intéressant. Et je crois qu'on doit vraiment le faire parce que ça devient véritablement intéressant pour les enfants. Ça devient véritablement intéressant pour les enfants à partir du moment où ils peuvent en parler avec quelqu'un d'autre. Jouer à Call of Duty, c'est la dernière fois que je vous en parle. C'est très intéressant. C'est quand même plus intéressant lorsque vous jouez à Call of Duty, que vous en parlez à un adulte et que l'adulte vous dit « Ah ouais, la carte Mogadiscio, ça me dit quelque chose, ça. Il me semble que les Américains étaient allés à Mogadiscio et pour ceci et cela. » Ça me fait penser aussi à un film d'un type qui était très connu, qui s'appelait Oliver Stone, qui faisait de très bons films. Ça s'appelle « La chute du faucon noir ». Si tu veux voir de la AH-64 tomber en flamme, détruit par des pauvres petits africains, là, c'est vers ce film qu'il faut aller. Après, on peut parler d'histoire du cinéma, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tous des digiborigènes pour aider les enfants à grandir. On peut être de la culture du livre et de cette situation-là, aider les enfants qui sont sur l'autre bord de la culture. On peut être du monde du livre et continuer à faire son travail de transmission au petit peuple des manettes, petit poussé, de cerfs. Et on peut, et on doit, je crois, continuer à les aider à grandir. Et ça, ça ne peut être fait valablement qu'à partir du moment où les adultes acceptent de regarder le futur de leurs enfants avec confiance et acceptent que, c'est vrai, une partie de leur monde, le monde du livre est en train de se transformer, qu'il va peut-être disparaître à jamais, peut-être, peut-être pas, que ce qui est extrêmement probable qu'eux aussi viendront à disparaître, mais que, avant de disparaître totalement, eh bien, ils feront le job que leurs parents ont fait avant pour eux, c'est-à-dire qu'ils feront oeuvre de transmission et, encore une fois, ils le feront avec confiance. Voilà ce que je voulais vous dire sur les jeux vidéo, les modes numériques en général. C'est-à-dire qu'ils feront. C'est-à-dire qu'ils feront. C'est-à-dire qu'ils feront.